Reinhard Heun est un juriste brillant et un intellectuel organique du 3ème Reich. Fonctionnaire SS très vite repéré, il gravit les échelons jusqu'au grade d'Oberfuehrer général. Sa mission, réfléchir à la meilleure façon de faire mieux avec moins. Car l'Allemagne étend son espace vital, c'est l'une des raisons d'être du nazisme et il faut administrer ce territoire en temps de guerre, donc avec des moyens réduits. De cette contrainte et du cadre conceptuel dans lequel elle s'inscrit, marqué par le racisme biologique et le darwinisme social, naît toute une théorie de la direction des hommes, ou Menchenführung, qui continuera d'alimenter le monde du travail après-guerre. C'est cette théorie que vous analysez, Johan Chapoutot, bonjour. Bonjour. Reinhard Heun est le personnage central, en tout cas l'un des personnages centraux de votre essai, libre d'obéir. Le management du nazisme a aujourd'hui publié dans la collection NRF Essai chez Gallimard. Vous êtes historien, professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris-Sorbonne, spécialiste du nazisme. On vous doit des ouvrages comme « Le nazisme et l'antiquité » aux presses universitaires de France, où la loi du sang, penser et agir en nazi, c'était déjà chez Gallimard. S'il fallait tirer un fil qui lit tous vos travaux, ce serait de montrer en quoi le nazisme n'est pas un accident de l'histoire, une exception allemande incompréhensible, mais bien une histoire européenne. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la question du management chez les nazis, la rencontre dans les archives, celle de ce personnage, Reinhard Ehn ? Alors déjà, je me suis intéressé à la culture normative nazie, c'est-à-dire à toute la littérature juridique, biologique, technique, administrative, qui disait comment se comporter, comment penser, comment agir. Et forcément, j'ai rencontré des problématiques managériales, puisque, comme vous l'avez dit, le Reich s'étend de manière inédite dans l'histoire allemande et de manière concomitante. Il y a moins de ressources humaines, comme on dit déjà à l'époque, de matériaux humains, de mention material, parce qu'il y a de plus en plus d'hommes sous l'uniforme. Donc, effectivement, il faut faire plus avec moins, il faut faire mieux. Il faut penser la transformation de l'administration pour administrer ce gigantesque territoire. Et par ailleurs, en matière économique, il s'agit de produire selon des quantités absolument inouïes et inédites dans l'histoire allemande, puisqu'il s'agit de produire un armement qui doit permettre de conquérir la totalité de l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural. Alors, on va tout de suite évacuer ce qui pourrait être un malentendu à la lecture du titre de votre ouvrage, Yohann Chapoutot, « Le management du nazisme », en tout cas du sous-titre du nazisme à nos jours. Ce n'est pas un livre réquisitoire contre les managers. Il ne s'agit pas de dire que le management est d'origine nazie ou une activité criminelle par essence, mais plutôt d'essayer de voir en quoi il a été cette réflexion. Et d'ailleurs, il y a un terme allemand, le terme « management » est un terme américain. Je vous relaisserai, j'ai déjà tenté en introduction, je ne suis pas sûr de l'avoir bien fait, de dire « Menchenführung », mais je vous laisserai le redire, de le redire Yohann Chapoutot. C'est plutôt de dire qu'il y a une matrice nazie, mais pas non plus qu'il y a une origine nazie du management. Le management, comme réflexion sur l'organisation optimale d'une structure de production, préexiste bien entendu au nazisme. D'ailleurs, ce que disent les théoriciens du management, c'est que cette origine est française. C'est un ingénieur français, un ingénieur des mines qui s'appelait Henri Fayol, qui a imaginé ça. Mais alors justement, Fayol est critiqué par les nazis parce que Fayol est français et rien de ce qui vient de France n'est bon. Et parce que par ailleurs, cet ingénieur français est trop cartésien, trop mathématicien, trop hiérarchique et trop vertical. Et c'est d'ailleurs ce que reprochent les managers nazis aux français, c'est d'être trop centralisateurs et trop autoritaires. On est à front renversé dans le rapport ici franco-allemand. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'ils opposent l'administration à la française, l'affaire Walton, qui est précisément centralisatrice verticale et hiérarchique, à la Menschenführung, c'est-à-dire la direction des hommes, mais qui est un mot qui est inventé par les nazis pour parler de management parce qu'ils ne veulent pas utiliser un terme anglais ou américain. Les nazis sont toujours soucieux de germaniser les termes. Ils opposent donc l'administration à la française, à la Menschenführung, au management à l'allemande qui, lui au contraire, de manière assez contre-intuitive pour nous, est libérale. Ça, on va y revenir évidemment, puisque c'est deux des grands enseignements de votre ouvrage. Il y en a d'autres, Libre d'obéir et Johan Chapoutot. C'est à la fois cette approche libérale de la direction des hommes et une certaine opposition à l'État, l'État comme principe d'organisation auquel s'opposent l'élan vital, le Lebensraum. Mais ça, évidemment, on y reviendra. Mais encore un mot tout de même de ce Reinhard Heun qui arrive assez vite dans votre livre et qui va servir de fil directeur. Vous le décrivez comme une sorte de Joseph Mengele du droit, ce qui le place, Joseph Mengele, qui était le médecin bourreau nazi du camp d'Auschwitz, ce qui le place tout de même dans une certaine lignée difficile. Qu'est-ce qui fait que vous en parlez comme ça ? La comparaison entre les deux est vite établie puisque ce sont tous deux de jeunes trentenaires, très travailleurs, très ambitieux, qui ont des ambitions universitaires. Joseph Mengele torture des jumeaux pour obtenir une habilitation, une chaire de professeurs de médecine. Reinhard Heun devient rapidement, grâce à l'ASS, professeur de droit à l'Université de Berlin. Ce sont des gens issus de la moyenne bourgeoisie cultivée, de droite, traumatisés par la défaite de 1918 et qui veulent s'investir non seulement dans leur carrière, ils travaillent pour eux bien entendu, mais aussi dans le relèvement national de l'Allemagne. Ils disposent de tous les codes sociaux, culturels, ils sont bien élevés, ils sont à l'aise dans les mondanités, dans le réseautage. Et ce sont des gens absolument implacables dans leur ambition pour eux-mêmes comme pour l'Allemagne. Reinhard Heun termine quand même au grade de général SS, de Obafura, ce qui est un des grades les plus élevés de la hiérarchie. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement actif dans deux domaines, dans la pensée de l'ordre racial nouveau du continent européen. C'est quelqu'un qui a cofondé une revue qui s'appelle Empire, Ordre racial et espace vital, avec d'autres jeunes gens de sa génération et de sa compétence, eux aussi juristes. Et par ailleurs, c'est quelqu'un qui pense la destruction ou la disparition de l'État qui doit être remplacée par des agences. Sauf qu'à la différence de Mengele, Reinhard Heun, lui, après la Seconde Guerre mondiale, il va s'en sortir. Et c'est même une sorte de paradoxe, puisque Mengele, lui, s'enfuit, on le sait, change de nom, s'enfuit en Amérique du Sud, d'autres dignitaires nazis, SS, et même de moins importants que Reinhard Heun, tentent de fonder une nouvelle vie, de se cacher. Lui ne se cache pas, mais il s'en sort. Oui, alors il faut voir que Mengele a du sang sur les mains, et ô combien Reinhard Heun, non. Parce que c'est quelqu'un qui a échappé justement au type de gestion des ressources humaines, comme on disait déjà à l'époque de l'ASS, qui veut que les criminels de bureau soient envoyés sur le terrain, assassiner des gens de temps en temps, pour connaître un peu la réalité. Alors ça arrive à quasiment tous les collègues de Heun, mais pas à lui, qui parvient à se maintenir à la tête de son institut de recherche sur l'État auprès de l'Université de Berlin et qui ne va jamais sur le front de l'Est. Donc il n'a assassiné personne de ses mains et il n'y a aucune nécessité à ce qu'il fuit. Alors il va se masquer pendant quelques années, il va un peu changer d'identité, tout en regardant sa famille, et puis très rapidement il va bénéficier des lois d'amnistie à partir de 1949, et de ce grand lessivage, de ce grand blanchiment des anciens nazis, des anciennes chemises brunes, qui vont être adaptées, acculturées à la nouvelle République démocratique, libérale, parlementaire de l'Allemagne fédérale. Oui, vous citez un certain nombre de cas, un exemplaire de ce passage dans l'administration de la République fédérale d'Allemagne, de dignitaires nazis, et aussi dans le privé, puisque c'est de ça qu'il s'agit aussi avec la question du management, c'est que les anciens dignitaires nazis sont très prisés dans les entreprises privées. Oui, parce que d'une part, des gens comme Reinhardt, eux, ne sont des gens qui ont été très bien formés, ils ont généralement un doctorat, ils ont une très bonne formation universitaire, et par ailleurs, pendant 12 ans, l'industrie privée ou l'économie privée a vécu une véritable orgie de commandes et de profits grâce à eux, puisque l'ASS est également un empire économique, un empire concentrationnaire qui loue à des tarifs défiant toute concurrence une main-d'oeuvre quasi gratuite à l'industrie allemande. Donc ces gens-là, dans l'industrie privée, n'ont pas oublié les services rendus. Et donc on se rend compte qu'après 1945, les réseaux SS et singulièrement les réseaux du SD, c'est-à-dire du service de renseignement de la SS auquel appartient Reinhardt Heun, ces réseaux-là sont en place partout, dans la haute administration, dans le privé, dans la diplomatie, à l'université, à l'hôpital, dans la police, et ces réseaux-là permettent de recycler, de recaser ce qu'on appelle les altkameraden, les anciens camarades qui sont dans la difficulté. C'est exactement ce qui est arrivé à Reinhardt Heun, qui est d'abord employé par un think-tank patronal à la fin des années 40 et qui, très rapidement, se voit mandaté pour créer une école de commerce. Une école de commerce qui est une sorte d'équivalent de l'INSEAD en France, c'est-à-dire une école de cadre pour des gens qui ont déjà fait leur entrée dans la vie active et ou la Harvard Business School. Et quand je fais la comparaison avec ces deux écoles prestigieuses, l'une française et l'autre américaine, c'est que c'est une école très prestigieuse et que Reinhardt Heun va former un certain nombre de dirigeants de grandes entreprises allemandes. Oui, et puis la comparaison d'autant plus fondée que la Harvard Business School est la matrice parce que dans le cas de la France comme dans le cas de l'Allemagne, il y a une forme d'adjournamento économique et idéologique. On opte pour... On est dans le monde libre, on opte pour le capitalisme atlantiste, libéral, productiviste. Et donc, il faut faire comme les Américains. Alors, en Allemagne, on crée l'école de Bad Hartzburg qui est dirigée par le général SS Reinhardt Heun en 1956. Et en France, c'est l'INSEAD qui est créée en 1957 par décision gouvernementale puisqu'il faut bien s'adapter au temps nouveau, au monde qui change et transformer le pays comme on dit. Alors, rentrons un petit peu plus avant, si vous le voulez bien, Johan Chapoutot, dans ce livre Libre d'obéir, le management du nazisme à nos jours, publié donc chez Gallimard dans la collection NRF Essay en s'intéressant à cette question de la liberté parce que c'est vrai qu'associer le terme de liberté au terme de nazisme ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre. Or, ce que vous nous dites c'est qu'il y a une conception paradoxalement libre du travail, d'un travail non autoritaire. On a cité Reinhardt Heun, il faut citer Wilhelm Stuckart et Werner Best qui sont ces deux juristes qui l'accompagnent dont l'un est tout de même le père des lois de 1933 sur la restauration de la fonction publique allemande et des lois de Nuremberg. Et l'autre, Werner Best, est un des architectes de la Gestapo. Donc bref, des nazis aussi convaincus et importants et pourtant, pourtant, ils ont une approche libérale dites-vous, du travail. Bah oui, c'est le deuxième épisode contre-intuitif. Le premier épisode c'est d'associer nazisme et management parce qu'après tout on ne voit pas très bien le rapport dans un premier temps et puis ensuite on se dit que si les nazis sont intéressés au management ça va être forcément vertical, autoritaire et parfaitement oppressif. En fait, pas du tout. Pas du tout pour une raison simple c'est que les nazis ont très bien compris que pour produire dans des quantités absolument inédites dans l'histoire pour produire aussi massivement il fallait motiver ce que l'on appelait le matériau humain le mansion material qu'on appelle aujourd'hui la ressource humaine il fallait motiver le facteur de production qui était le facteur travail. On ne conduit pas les gens à la schlag et c'est pour ça qu'il y a une réflexion sur la joie dans le travail. Vous avez un gigantesque comité d'entreprise qui est créé en 1933 à l'échelle du Reich qui s'appelle la KDF la force par la joie la situation Kraft-Riefreude et qui organise les loisirs des ouvriers qui bénéficient par ailleurs d'une politique sociale et fiscale avantageuse comme elle est pour tous les allemands quand ils ne sont pas considérés comme des ennemis du régime les gens de gauche ou comme des allogènes les juifs par exemple. Donc là il y a une réflexion là-dessus. Par ailleurs les nazis considèrent que leur état est un état je cite un état de droit national-socialiste. C'est-à-dire que ce n'est pas une dictature la dictature c'est les soviétiques la dictature la dictature c'est les rouges c'est les asiatiques c'est Staline c'est l'Orient la dictature les nazis sont fidèles à cette espèce de topos un peu ethno-nationaliste qui a cours au moins depuis Hegel en Allemagne qui veut que l'Allemagne ait la patrie de la liberté la liberté s'est déplacée d'est en ouest et elle s'est parachevée dans la Prusse de l'état de droit et évidemment ça ça vaut pour le niveau politique au niveau politique les nazis disent le Reich n'est pas une dictature puisque le fureur auquel nous obéissons est celui qui a le mieux compris les lois de la nature et de l'histoire c'est pour ça qu'il est le fureur non pas par naissance ou par élection mais parce que c'est celui qui a tout compris et aussi parce qu'il vient du peuple absolument il vient du peuple et il a tout compris à la nature et à l'histoire donc quand le fureur veut quelque chose c'est moi qui le veux même si je ne le sais pas parce qu'il est en avant c'est une avant-garde morale et intellectuelle donc en obéissant au fureur je m'obéis à moi-même c'est-à-dire j'obéis à des principes qui vont faire ma prospérité ma santé et mon bonheur donc je suis libre politiquement ceux qui ne sont pas libres politiquement ce sont les méchants qui vont en camp de concentration mais moi si je suis un bon nazi je suis libre et bien dans ce qui est vrai au niveau politique est vrai également dans le domaine économique parce que dans le domaine économique il n'y a pas d'opposition entre patrons et ouvriers ça c'est une vulgate marxiste c'est gétiste on dirait aujourd'hui c'est-à-dire l'opposition entre les patrons et les ouvriers la lutte des classes il n'y a pas de lutte des classes c'est une invention marxiste il n'y a pas de lutte des classes parce qu'il y a une unité de race autrement dit lorsque je suis employé ou ouvrier je suis un compagnon producteur ein Betriebsgenosse de la même manière que quand je suis dans l'ordre politique je suis un Volksgenosse c'est-à-dire un compagnon un compagnon racial et dans l'ordre politique j'obéis au fureur c'est-à-dire que j'obéis à moi-même et quand je suis dans le Betriebs dans l'usine dans l'entreprise j'obéis au Betriebsfureur c'est-à-dire que j'obéis là aussi à moi-même alors revenons un tout petit peu si vous le voulez bien sur cette idée du Deutsch Freud du travail par la joie Johan Chapoutot parce que ça fait quand même considérablement penser à une invention récente ou en tout cas à quelque chose dont on entend de plus en plus parler à savoir le happiness manager s'éclater au bureau faire de ses collègues des amis dans cette start-up où la moyenne d'âge est de 31 ans le bonheur au travail fait partie des valeurs défendues par l'entreprise depuis deux ans Bruneuil de Tacot y occupe le poste de happiness manager responsable du bonheur ce matin-là elle fait le tour des salariés pour lancer un jeu concours tout est sur la base du volontariat et sur l'implication si on n'a pas envie on ne le fait pas voilà le salarié ne sera pas sanctionné non, 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 non pas du tout pas du tout, non favoriser les échanges entre collègues veiller à leur bien-être ce sont les missions premières d'un happiness manager séance de sophrologie petit déjeuner d'accueil pour les nouveaux venus ou encore tournoi de baby-foot à l'heure de la pause autant d'actions qui visent à rendre les collaborateurs plus performants l'idée maîtresse c'est avoir en fait des salariés qui sont bien dans leur basket pour pouvoir être performants et aux petits soins de nos clients il y a quand même et tous les collaborateurs le savent un enjeu business derrière ce poste voilà un petit reportage sur le happiness manager c'était sur France 3 Bretagne en 2018 Yohan Chapoutot encore une fois il ne s'agit pas de dire qu'on est là dans une approche nazie de l'entreprise mais malgré tout cette idée de performance cette idée de liberté aussi ils sont libres de venir ou pas le sont-ils vraiment c'est une question qui peut se poser qu'est-ce qu'il advient d'un employé qui n'irait jamais à ces séances de sophrologie ou de management du bonheur et tout ça c'est aussi quelque chose qui est pensé par ces intellectuels du management à l'époque nazi Vous savez sous le troisième Reich beaucoup de choses sont sur la base du volontariat aussi lorsque les organisations caritatives du parti nazi la NSV par exemple vient faire la quête pour Noël vous pouvez ne pas donner il n'y a pas de problème par contre c'est noté quelque part et on ne l'oublie pas donc si à un moment il y a quelque chose qui dérape dans votre vie on s'en souvient ce genre de choses alors ensuite pour l'idée de rendre les gens heureux au travail comme le dit notre aimable happiness manager ce n'est pas du tout avisé philanthropique comme elle le dit dans sa langue à elle cette langue atroce il y a un projet business derrière je cite et bien pour les nazis également le but est de reconstituer la force de travail de telle sorte que l'individu soit plus productif alors dans le reportage cette dame parlait de performance et ça j'y insiste beaucoup dans le livre le terme de performance c'est un terme absolument cardinal fondamental dans la pensée nazie leistung leistung safekeit alors c'est un terme polysémique qui veut dire productivité performance rentabilité et qui vient du terme leistung qui veut dire faire effectuer et pour les nazis c'est très clair l'individu en soi n'a pas de sens n'a pas d'existence et n'a pas de droit en dehors de sa productivité autrement dit si vous n'êtes pas capable de produire pour le Reich de produire pour la race vous n'avez pas le droit à la vie c'est très clair les vies comment dire les êtres non productifs je reprends la terminologie nazie sont considérés comme des vies indignes d'être vécues et d'ailleurs ce n'est pas qu'un mot puisque à partir de 1933 vous avez une loi de stérilisation obligatoire pour ces individus là 200 000 stérilisations de 1933 à 1945 et à partir de pardon 400 000 excusez-moi 400 000 stérilisations de 1933 à 1945 et à partir de 1939 vous avez carrément la mort l'assassinat avec 200 000 morts de l'automne 1939 jusqu'au printemps 1945 alors loin d'être une simple alliance du microphone c'est-à-dire de la propagande et de la matraque et de la répression on voit bien que l'Allemagne nazie aussi est en négociation permanente avec son peuple c'est ce que vous avez montré dans ce livre Johan Chapoutot c'est-à-dire que cette volonté de diriger par la liberté de rendre libre à l'intérieur évidemment de l'obligation d'obéir d'obéir au fureur qu'il soit Adolf Hitler ou les différents types de fureurs qu'on trouve dans l'armée dans la politique et évidemment dans l'entreprise il y a cette négociation permanente avec le peuple Oui alors je suis loin d'être le seul et encore moins le premier à le montrer je pense notamment à des excellents historiens des collègues allemands comme Frank Bayor par exemple qui ont très bien montré que le régime nazi est un régime participatif c'est un régime participatif qui effectivement ne repose pas que sur la contrainte et la coercition mais au contraire sur une forme de consentement voire d'adhésion et ça passe par des canaux tout à fait divers et très efficaces par des canaux matériels parce que le nazisme donne du confort matériel et une jouissance matérielle aux allemands considérés de bonne race un exemple tout simple lorsque une famille juive disparaît de votre immeuble c'est dommage et ça peut être triste mais il se trouve que le lendemain matin et bien il y a un vide-grenier au pied de l'immeuble et qu'on peut récupérer un buffet un piano un vase un coupe légumes c'est évidemment le mobilier de la famille qui est liquidé donc ça passe par ça et ça passe aussi par une politique fiscale et sociale très avantageuse qui est financée non seulement sur les spoliations des ennemis du régime et des juifs mais ensuite également sur les prédations gigantesques qui sont opérées à l'échelle de toute l'Europe de telle sorte que en 1945 contrairement à 1918 la population allemande ne meurt pas de faim elle est plutôt bien nourrie tout simplement parce qu'on a affamé la quasi-totalité de l'Europe pour ça donc le régime nazi achète les allemands il les achète très matériellement mais aussi par des carrières des carrières fantastiques et également par une auto-représentation de soi qui est méliorative qui est très positive vous êtes la race élue vous êtes les meilleurs biologiquement vous êtes le sel de la terre et par ailleurs vous êtes libre vous êtes libre et vous participez à une épopée historique absolument unique dans l'histoire de l'humanité Johan Chapouto historien professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris-Sorbonne est l'invité de la grande table il publie Libre d'obéir le management du nazisman au jour c'est chez Gallimard France Culture la grande table Raphaël Bourgois alors un autre point Johan Chapouto qu'on a évoqué rapidement mais sur lequel il faut s'arrêter je pense maintenant un petit peu c'est cette question du rapport à l'état et à l'administration parce qu'il y a évidemment une idée reçue c'est l'importance de l'administration à l'allemande et de l'administration dans ce qu'on a appelé la banalité du mal c'est-à-dire l'efficacité bureaucratique au service de la solution finale et qui a permis d'organiser aussi bien la mort de 6 millions de juifs dans les camps de concentration ou à quelqu'un comme Herbert Bach que vous citez de prévoir un plan famine pour alimenter l'Allemagne au détriment de l'URSS qui prévoyait quand même qui estimait ce plan famine à 30 millions de morts je crois si je vous ai bien lu et donc c'est le rôle de l'efficacité de l'efficacité administrative managériale or il y a quand même une façon chez vous dans ce livre de revenir un petit peu sur cette idée reçue du rapport à l'Etat et notamment à l'administration Yann Chapouteau Alors déjà sur l'efficacité allemande et l'efficacité nazie nous sommes tributaires quand nous disons cela du discours que les nazis ont tenu sur eux-mêmes l'organisation impeccable les trains qui arrivent à l'heure etc. or dans la pratique ce que l'on observe à partir de 1933 c'est que le fonctionnement nazi est un gigantesque maelström une cacophonie permanente très désorganisée parfaitement anthropique d'ailleurs et totalement consumatrice de temps d'énergie d'argent ils ne sont pas efficaces du tout Vous parlez de polycracie c'est-à-dire de multiplication des petits pouvoirs Je reprends effectivement le terme qui a été forgé dès les années 50 par les premiers historiens du nazisme cette idée d'une polycracie c'est-à-dire d'une multitude de centres de pouvoir qui étaient autant de petites féodalités autour de petits chefs autour de services et d'agences multiples et que l'on a longtemps considérées comme étant une forme de pratiques non théorisées de pratiques spontanées après tout des petits chefs surgissent partout des initiatives surgissent à tous les endroits et à tous les niveaux et donc ça entraîne une concurrence et une lutte acharnée entre les services c'est vrai mais par ailleurs il se trouve que c'est une pratique qui est théorisée par des juristes et des spécialistes des organisations et des spécialistes de l'état comme Reinhardt qui est un juriste très porté sur le droit public et pour ces gens-là très clairement la polycracie n'est pas qu'une pratique spontanée c'est également une théorie très pensée qui est en fait une forme de darwinisme administratif qui consiste à placer sur le même champ de compétences une multiplicité d'instances et d'institutions alors la police l'armée le ministère le parti et plus les agences ad hoc qui sont créées qui se multiplient sur le troisième Reich ce qui engendre une concurrence absolument démentielle une lutte quasiment à mort puisqu'il y a des carrières qui sont en jeu il y a des intérêts qui sont en jeu et puis il y a des luttes de chefs également et tout cela aboutit généralement à la solution la plus radicale et au fond au sommet de la hiérarchie on a une chancellerie assez indolente au fond autour d'Hitler qui arbitre en dernier recours en faveur de la solution la plus radicale c'est-à-dire la plus violente et la plus rapide et donc il y a une course à la radicalisation qui vient de cette émulation sociale larwinienne très pensée et ce qui est très intéressant c'est que Reinhard Heun fait partie de ces gens qui au fond pensent avec 40 ans en avance ce que dans les années 70 on va appeler le new public management c'est-à-dire le remplacement de l'État par des agences ad hoc des agences qui ont un projet un budget une mission et qui ne sont là que pour cette mission alors que l'État ça pose problème c'est un peu comme le service public Radio France vous voyez c'est une structure qui est pérenne qui demeure et qui coûte de l'argent voilà et bien les agences c'est parfait c'est une institution qui n'a de durée d'existence que pour autant que sa mission doit être accomplie une fois que c'est terminé c'est terminé alors de fait ça ne se passe pas comme ça parce que les agences sont une forme de une forme de pérennité et de persistance dans l'être qui fait qu'elles se subsistent à elles-mêmes l'exemple archétypal c'est le plan de 4 ans de Goering qui devait s'arrêter en 1940 et qui continue parce que ça a créé une féodalité ça a créé des prébandes des salaires et des carrières et donc ça continue après 1940 c'est plus un plan de 4 ans c'est un plan de 9 ans finalement voilà mais en tout cas l'idée est là que l'État doit être pulvérisé et c'est d'ailleurs ce que font les nazis dès 1933 ils détruisent l'État ils le font et ils le disent en plus jusqu'à Hitler Hitler dans ses discours dit que l'État doit disparaître alors cette tactique par la mission ou l'objectif elle est aussi présente dans la réflexion la conception militaire du management Reinhard Hohen va d'ailleurs participer à la refondation de la Bundeswehr donc l'armée allemande de la République fédérale après la seconde guerre mondiale l'Ouftrax-Taktik je crois que c'est comme ça qu'il faut dire en allemand qui est une conception militaire du management ça vient aussi de là et donc qui gouverne par l'objectif par la mission gouverne aussi un petit peu par la terreur alors c'est intéressant parce que Reinhard Hohen c'est quelqu'un qui travaille tout le temps en fait c'est un obsédé de travail et pour se détendre il fait l'histoire militaire bon ça oublie comme un autre il fait l'histoire militaire et ce qui l'intéresse particulièrement c'est la transformation de l'armée prussienne après la défaite catastrophique cataclysmique de 1806 contre Napoléon l'armée de Frédéric II a été détruite de feu Frédéric II a été détruite à Iena et à Orstedt et donc les réformateurs prussiens se sont dit qu'il fallait imiter les français c'est-à-dire passer d'une organisation parfaitement mathématique mécanique et aveugle qui était la mécanique de guerre de la ligne frédéricienne cette ligne parfaitement ordonnée qui évolue comme un automate il fallait passer de ça au voltigeur et au tirailleur napoléonien et les comment dire les prussiens ont fait une espèce de synthèse en disant voilà il va y avoir une forte centralisation au niveau du commandement le commandement va fixer des objectifs et c'est ensuite les échelons inférieurs qui vont recevoir cette mission par exemple va me prendre telle maison ou telle colline et qui sont libres de choisir les moyens les méthodes pour remplir cet objectif ce qui motive les subordonnés puisqu'ils ont une marge de liberté mais c'est une comment dire une organisation perverse parce que si vous êtes libre de choisir les méthodes et les moyens vous n'êtes certainement pas libres de définir les objectifs et de choisir les fins puisqu'elles sont fixées par le commandement et ça ça suscite une souffrance dont et j'en parle dans le livre au fond la figure de l'officier ou du sous-officier prussien et l'illustration et l'incarnation vivante cet homme qui est toujours décrit comme étant mal à l'aise hurlant rageur et églapissant tout simplement parce que c'est sur lui que repose en dernier recours la responsabilité et donc la culpabilité en cas d'échec et bien c'est ce modèle là d'apparence libérale mais très pervers de management par objectif si vous voulez que Reinhard Heun décide d'introduire à l'échelle massive puisque son école a formé 600 000 cadres dans l'économie et l'organisation productive une méthode une méthode de management de Badarsbourg qui prendra ce nom Johan Chapoutot on recevait récemment à ce micro Frédéric Joly qui a publié un très bon livre sur Clemperer qui a analysé la langue nazie et en le recevant je lui ai posé une question sur la décision du tribunal dans l'affaire de France Télécom puisque Victor Clemperer a été cité dans cette décision du tribunal sur la question du management et du management par la terreur la direction de France Télécom doit-elle revoir ses méthodes de management depuis 18 mois 22 personnes se sont donné la mort dans l'entreprise les syndicats dénoncent les méthodes de management qui sont trop musclées les cadres de France Télécom ont l'obligation de supprimer des emplois et pour ça tous les moyens sont bons dernier décès en date fin août toujours à l'Agnon ou encore mi-juillet à Marseille un salarié de 51 ans avait laissé lettre dans laquelle il évoquait un management de la terreur ils m'ont remis à la poubelle ils m'ont jeté comme un vieux déchet qui ne sert plus je suis un déchet le management par la terreur de France Télécom c'est un extrait d'un zapping du monde en 2009 on voit bien Johan Chapouto comme je le disais Clemperer vous sur le management il y a cette permanence finalement de cette idée de la terreur et de cette approche qui est héritée on ne peut pas le dire autrement de la période nazie pas forcément parce qu'au fond les nazis sont eux-mêmes des héritiers c'est ça qui est intéressant c'est qu'il ne s'agit pas de faire un réductionnisme nazi il s'agit de montrer que les nazis sont bel et bien de notre temps et de notre lieu c'est-à-dire de l'occident des 19e et 20e siècle qu'ils évoluent dans le même monde que nous et qu'ils en sont les acteurs participants ils ne sont ni possédés par le démon ni fous ni je ne sais quoi comme on le dit quand on veut s'en protéger parce que considérer qu'ils font partie de notre monde nous atteint également et bien je trouve que dans le procès France Télécom qui a été remarquablement mené par les procureurs et par une présidence absolument remarquable dans ses propos et dans sa hauteur de vue et bien on a vu à l'occasion de ce procès que nous partageons de fait nous notre monde partageait des choses avec les nazis et ce que l'on partage là en l'occurrence c'est de considérer le matériau humain la ressource humaine matériau et ressource pour moi c'est aussi atroce un mot comme l'autre parce qu'une ressource normalement c'est du charbon c'est de l'objet si vous voulez et considérer que les gens sont des ressources humaines je trouve ça odieux mais bon on s'y est habitué alors ressource humaine matériau humain et bien les patrons de France Télécom le top management comme on dit avaient considéré ce matériau humain comme étant un poids mort les nazis en parlaient également ils parlaient de ballast un poids mort non performant puisqu'il s'agissait de transformer au fond via France Télécom les PTT c'est-à-dire une organisation publique un service public en orange c'est-à-dire une organisation dynamique agile flexible agressive rentable etc et pour cela il fallait supprimer des dizaines de milliers d'emplois c'est-à-dire les êtres non rentables non adaptables que dans un imaginaire social darwinien totalement assumé il fallait virer d'une manière ou d'une autre le président Lombard avait même dit que ces gens-là pouvaient bien sauter par la fenêtre peu importé de fait il y en a qui ont sauté par la fenêtre un imaginaire social darwinien qui touche jusqu'à l'université et le CNRS aujourd'hui on a eu récemment une polémique à ce sujet Johan Chapoutot mais un mot quand même sur ce paradoxe pour terminer d'une société libérale la nôtre qui tolère un management comme celui-ci quand une société tout à fait illibérale en tout cas dans la façon de la concevoir semblait valoriser aussi un peu plus de liberté qu'on ne le pensait bref c'est difficile de s'y retrouver après la lecture de votre livre sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui c'est pas si difficile que ça au fond c'est assez simple l'après-guerre avait tiré des leçons de la grande crise du libéralisme classique de 1929 et de ses suites avec cette séquence crise financière crise économique crise sociale crise politique qui amène le nazisme au pouvoir et qui amène la guerre et pour conjurer cela on avait décidé de créer une société solidaire fondée sur la sécurité sociale et un état social et bien depuis les années 70 c'est un autre discours d'abord et puis d'autres pratiques qui se sont installées on a eu en 2007 un des gourous du patronat qui a même dit qu'il fallait déconstruire méthodiquement tout ce que le CNR le conseil national de la résistance avait imaginé donc plus de solidarité etc il n'y a pas de société comme le disait Margaret Thatcher juste des individus en concurrence les uns contre les autres et ces individus là ne sont pas des êtres humains ce sont des chiffres et donc ce que faisaient les nazis en mettant à distance les choses par un langage particulier nous nous le faisons avec les chiffres lorsque vous avez des tableaux excellents en face de vous et non pas des êtres humains et bien vous pouvez dégraisser Libre d'obéir c'est votre livre Johan Chapoutot à lire donc chez Gallimard merci d'être passé par la grande table et merci à toute l'équipe pour la partie idée Jean-Christophe Brianchon et Mathilde Tonfourcade à la programmation culture Oriane Delacroix et Henri Leblanc avec l'aide précieuse de Sophie Marty et François Bréus à la réalisation Eric Lancien à la prise de son Ludovic Auger demain retour d'Olivia Gesberg ce qui est pour la réER m**** ! peut pas être car